Bonjour, je suis Rémi Portrait, le créateur de la coupe énergétique. Je crée cette vidéo aujourd'hui pour vous parler justement de l'intensité de recherche et de travail qui a représenté la découverte de cette coupe énergétique. Tout d'abord, j'ai rencontré Michel Audoulou et j'ai fait 5 ans de formation de médecine traditionnelle chinoise. Avec ces 5 années de formation, peu de temps après, je me suis rendu compte que finalement, le cheveu se retrouvait dans les 5 principes de la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire qu'on va retrouver les cheveux gras dans l'énergie du bois, le feu, l'émotionnel, les chutes de cheveux, la terre, on va retrouver les pellicules, le métal, on va retrouver les cheveux secs, difficiles, démangeaisons, et puis l'énergie de l'eau qui gère le cheveu, c'est le rein et la vessie, on va retrouver la peur, le stress et cette peur de la mort surtout, puisque les chutes de cheveux sont toujours reliées à la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Donc tout ça, ça a été important pour moi, et c'est ce qui m'a permis en travaillant après avec M. Zirmi, qui est un bulbologue que j'ai rencontré, qui est un biologiste, et là nous avons travaillé au microscope, et je me suis rendu compte de tout ce qui se passait par rapport aux cheveux avec cette coupe au rasoir, que je pratique depuis toujours, mais c'était important de voir déjà ce qu'on voyait au microscope. Ensuite, j'ai voulu aller plus loin en cherchant justement à travers la photo Kirlian pour voir ce qui se passait dans le corps de l'être humain par rapport aux méridiens et aux vaisseaux capillaires, ce qui se passait par rapport à cette vibration. Donc effectivement, je dis toujours que l'être humain est un instrument de musique, cet instrument de musique que nous sommes, il a des cordes, qui sont nos cheveux, et moi cette coupe, je la pratique avec un rasoir, un vrai coupe-chou, une lame qui fait 7 cm, qui va donc représenter les 7 notes de musique. Et partant de là, quand j'ai vu ce qui se passait déjà au microscope, j'ai voulu donc aller voir avec les photos Kirlian pour voir ce qui se passait sur le plan énergétique, c'est-à-dire sur les méridiens d'acupuncture à l'intérieur du corps humain. Et là, ma surprise a été très grande, de voir comment cette vibration pouvait recharger les énergies sur les organes et sur les viscères. Donc cette démarche a été importante pour moi. Et après réflexion, là j'ai compris et j'ai voulu aller voir justement, revoir ce que j'avais appris en 1964, c'est-à-dire cette coupe de cheveux au rasoir à l'envers, que je ne pratiquais plus depuis que j'étais à Paris, j'ai toujours continué à couper avec mon rasoir, mais je ne faisais plus cette technique à l'envers. Et c'est comme ça que j'ai pu, en reprenant ces coupes que j'ai apprises, eh bien aux photos Kirlian, on a pu voir la puissance tripler par rapport à la coupe, ce que j'appelle apaisante. Donc là, quand j'ai vu l'impact sur les cures, sur les organes et sur les viscères, sur les méridiens, là je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est recréer une coupe et peut-être travailler, donc avec cette technique que j'avais apprise, et travailler méridiens par méridiens. Donc c'est ce que j'ai fait, cela a demandé encore beaucoup de recherches pour pouvoir prouver et voir tout ce qui se passait dans le corps humain par rapport à cette coupe énergétique. Donc ça, ça a été le travail de la coupe énergétique, la découverte, c'est comme ça que j'ai mis au point cette coupe. Alors, j'ai découvert la coupe énergétique par de belles rencontres, tout d'abord avec Michel Audoul lors d'une formation. Donc j'ai fait une formation de shiatsu crânien détente, c'était en 2002, donc c'était vraiment tout nouveau dans le monde de la coiffure, de pouvoir avoir cette prestation pour nos clientes. Vraiment, c'était un instant de détente pour elle, après le travail, après le stress, les journées, etc. Donc du coup, ça a été intégré directement dans notre salon à l'époque, et c'est vrai que le résultat a été vraiment probant, puisque les clientes étaient tout de suite détendues. Voilà, c'était vraiment un moment très agréable, aussi bien pour moi, en faisant le shiatsu, et autant pour les clientes. Alors, j'ai découvert la coupe énergétique suite à deux rencontres. Juste avant mes 40 ans, j'ai rencontré une première dame qui m'a parlé de la coupe énergétique, donc j'ai été un petit peu interpellée. Et en fait, je m'y suis intéressée sans trop, mais quand même. Deux ans après, je rencontre une deuxième dame qui me parle aussi de la coupe énergétique, et là je me suis dit, il y a un appel. Donc, j'ai été voir sur Internet, et à ma grande surprise, j'ai découvert l'école de Rémy Portrait. Donc je me suis tout de suite inscrite, et à ma grande chance, ma candidature a été prise immédiatement. La formation Rémy Portrait m'a apporté beaucoup, car c'est une approche plus profonde au niveau coiffure. On va aller décoder vraiment la problématique de chaque cliente. Et justement, dans les cheveux, on peut retrouver ce que vit une personne émotionnellement parlant. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a attirée dans ce travail ? Alors, c'est sûr qu'après la lecture du livre, de Michel Audoule et de Rémy Portrait, ça a été mon livre de chevet pendant des années. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit vraiment, c'est une véritable révolution dans le métier de la coiffure. Du coup, c'est l'approche des clientes, de les avoir vraiment dans leur globalité, et aussi toujours en lien avec la santé et le bien-être. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Constantin Korotkov, qui est un russe d'origine, qui maintenant travaille à travers le monde entier. Il a quitté la Russie. Et j'ai eu la chance de le rencontrer en Italie pour pouvoir rencontrer, on m'a présenté à ce professeur, et il avait mis au point un logiciel depuis quelque temps pour pouvoir s'occuper de la santé des astronautes en apesanteur. C'est-à-dire qu'il a créé une petite caméra où les astronautes pouvaient mettre leurs doigts, leurs dix doigts, et grâce à cela, il pouvait lui savoir quelles étaient les fatigues, leurs faiblesses, qu'il vivait en apesanteur. Donc, il y avait une pharmacopée homéopathique à l'intérieur de la station Mir, et c'est comme ça qu'il soignait les astronautes qui sont restés plusieurs mois en apesanteur. Donc, j'ai eu la chance d'aller rencontrer ce professeur à Gênes, en Italie, quand je lui ai parlé de mon expérience au microscope et en même temps au photo Kirlian. Ça a été pour lui, bien sûr, il a été très touché par ce que je lui ai dit, et grâce à son logiciel, maintenant, et j'en travaille avec mes élèves là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut mesurer la quantité d'énergie avant et après la coupe de cheveux sur chaque organe et viscère. Grâce aux pixels, on peut mesurer la quantité énergétique sur chaque organe et viscère. Je le répète parce que c'est tellement important, on a du mal à y croire, et toutes les personnes, lorsqu'elles quittent le salon, c'est vrai que souvent elles disent qu'elles sont allégées, qu'elles se sentent mieux, c'est moins lourd, ça pèse moins... Mais en même temps, cette puissance de la coupe énergétique va aussi travailler sur la mémoire cellulaire émotionnelle. Donc, effectivement, il peut y avoir une sensation désagréable, ça peut tirer, ça peut faire sortir quelques larmes parce que l'émotion est là et que dans notre histoire de vie, nous avons quand même beaucoup d'émotionnel qui a été bloqué plus ou moins par notre vécu, chacun. Et puis, de voir que nous sommes faits de 12 organes et viscères. En médecine chinoise, la journée de 24 heures représente 12 fois 2 heures de marée énergétique. Donc, il faut attendre 24 heures pour que le corps se recharge complètement. Et c'est donc là, même souvent, beaucoup, les gens me disent « Ah là, mais je me suis senti beaucoup mieux, et ainsi de suite. » Et en fait, le corps est très intelligent. Donc, quand il a cet afflux d'énergie qui arrive dans nos méridiens, à chaque marée énergétique, il va prendre ce dont il a besoin. Donc, c'est pour moi aussi fort qu'une séance d'acupuncture, enfin, c'est ce que me disent mes clientes et clients. Donc, c'est ça qui est très important, c'est de voir déjà le mieux-être que ça va apporter à l'être humain. Le problème sur les cheveux, donc, obligatoirement, puisqu'on va toucher à la circulation du sang, donc, on va oxygéner entre le cuir chevelu et la boîte crânienne, donc, on va décoller le cuir chevelu, les vaisseaux capillaires vont être débouchés, le sang va recirculer. Donc, obligatoirement, le cheveu est plus beau, plus consistant, et beaucoup plus brillant. Donc, ça, c'est déjà un point acquis avec la coupe de cheveux énergétique, et après, suivant ce que la personne souhaite, eh bien, si elle veut aller plus loin, nous pouvons faire une consultation, c'est-à-dire que, dans cette consultation, qui dure un peu plus longtemps, bien sûr, que la coupe énergétique, donc, j'ai mis au point un décodage des nuques, j'ai mis au point, et j'ai fait connaître à tous mes élèves la texture du cheveu, savoir si c'était des frissures de peur, des raideurs de peur, au toucher du cheveu, on peut déceler beaucoup de choses de la personne. Donc, ce qui est très important et qui permet, qui permet, si les gens sont prêts à libérer leur histoire, eh bien, de pouvoir aider la personne à aller mieux. C'est pour ça que beaucoup de thérapeutes nous envoient du monde, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas mental, mais qui est, puisque la vibration qui est amplifiée par la boîte crânienne va donc aller contacter le cortex, les dolopes du cerveau, les oreilles internes, et que la vibration passe dans le corps par le liquide céphalo-rachidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas contrôler. Notre mental ne peut pas contrôler cette vibration. Et elle va aller libérer les endroits qui sont bloqués par notre histoire de vie. Alors, la formation avec Rémi, ça a été très intense, parce qu'il y a des hauts, des bas. Nous-mêmes, on travaille sur nous, donc on fait un sacré développement personnel. Et ça nous permet justement d'aller affronter des peurs, d'aller contacter vraiment ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes, et justement, se réaliser en tant que soi. Et ça, c'est super, parce que du coup, nous, après, on peut aller travailler sur nos clientes, qui sont elles-mêmes nos miroirs de temps en temps. Qu'est-ce que cette formation m'a apportée ? En fait, elle m'a complètement transformée, aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie, dans mon travail, dans mon quotidien. Tout ça a été une transformation totale. Et puis, l'approche que je peux avoir aujourd'hui avec mes clientes, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je faisais auparavant. Alors, mes objectifs. Donc, à partir de 2018, déjà, moi, j'ai eu un très grand changement qui s'est opéré sur les 15 derniers jours. Donc, je change de vie, je change de lieu. Donc, je repars à un lieu qui m'est très, très cher. Et je vais, justement, implanter la coupe énergétique. Je l'exerçais, donc, en Normandie toujours, mais un lieu qui ne me contenait pas. Donc là, j'ai fait le choix d'aller au lieu que j'aime, et de l'exercer, et de le faire connaître. Donc, je vais installer mon nouveau salon dans ce lieu, proche de la mer. Voilà. Et il y a, je pense, dans ce lieu, une énergie très puissante qui me convient, et je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. Aujourd'hui, je me sens à ma place dans ce travail de développer la coupe énergétique, les produits bio, la couleur végétale qui me tient à cœur, et de pouvoir transmettre tout ça à des futurs coiffeurs, et de développer cet art, cette philosophie, et de ce savoir-faire. Donc, je vous ai parlé de toutes ces recherches qui étaient importantes pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelque temps. Il y avait avant trois ans de formation. Maintenant, nous avons réduit, on fait des stages beaucoup plus condensés. Donc, ça fait un an et demi de formation. Et c'est pour ça que, si vous voulez, tout ce travail qui a été fait et le sérieux de ce travail avec les gens avec lesquels j'ai travaillé, aujourd'hui, quand je vois beaucoup de gens qui m'imitent ou qui parlent de mon nom ou qui disent qu'ils ont fait ma formation, cela, je vous demande de faire attention. Et moi, je vous dis que je ne reconnais que les personnes qui sont sur mon site Internet. Trop de personnes se recommandent de ma part, mais qui ne sont pas des vrais coupeurs de coupe énergétique. Donc, allez sur le site Internet, vous aurez tous les renseignements pour l'Allemagne, pour la Suisse, pour la Belgique, pour la Guadeloupe et tout. Mais c'est important d'avoir des gens que je référence. Voilà, c'est une précaution que je vous donne. Tout le monde est libre d'aller où il veut, mais attention, c'est un travail qui doit être fait sérieusement. Voilà, donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, bien sûr, sur la coupe énergétique, vous avez donc mon site Internet, les témoignages, il y a les deux livres que j'ai écrits, il y a un DVD aussi où vous pourrez voir, justement, avant et après la coupe de cheveux, ce qui se passe dans le corps humain et comment on peut le mesurer grâce au logiciel du professeur Constantin Korotkov. Je vous souhaite d'essayer la coupe énergétique et là, vous verrez ce que je viens de vous expliquer et vous allez surtout le vivre, donc ce qui sera très intéressant pour vous. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.